Oui Moussaillon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le nouveau champion de League of Legends, Kaisa, la fille de Kassadin. Je l'attendais, ça fait des années que je l'attends. Non, pas en vrai non, mais il y a eu des petits spoils comme ça, comme quoi ce serait peut-être la fille de Kassadin. Et il se trouve que c'est bien elle, je suis très heureux. Bon, c'est un ADC, du coup je suis un petit peu moins heureux, mais c'est pas grave. On va regarder ensemble un petit peu l'essor du champion, voir ce qu'elle fait, voir si elle va être OP ou pas. Donc Kaisa, fille du néant. Donc fille du néant, je t'ai apprécié, c'est bien, fille, en mode, c'est genre une enfant. Donc elle est née dans le néant, enfin elle n'est pas née dans le néant, mais elle a été perdue très jeune dans le néant. Pour survivre parmi des prédateurs, Kaisa est devenue l'une d'eux. Isolée sans espoir de secours pendant des années, Kaisa a survécu grâce à sa force de volonté et à une seconde peau symbiotique qui est en réalité une créature du néant. D'accord, donc c'est vraiment, genre elle a pris, elle a pris Velkose, elle a fait, alors pantalon, ça c'est, hop, pantalon, ok, elle a pris un petit peu de choguette, et elle a fait, bon, ça, ça va être un petit peu mon t-shirt, voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, si je prenais un petit peu de Kaisix pour faire des armes ou quoi, ouais, c'est parfait, c'est parfait, ok. Ouais, donc c'est carrément ça, elle a enfilé des créatures du néant, sans mauvais jeu de mots. Aujourd'hui la fille du néant revient en prédatrice déchirée entre deux mondes, celui qui l'a vu naître et celui qui l'a vu grandir. J'ai hâte de voir les lignes de texte qu'elle va avoir avec Kassadin, on va bien voir. Du coup, on va voir un petit peu les sorts du champion, donc compétence passive seconde pot. Les attaques de base de Kaisa appliquent un effet de plasma sur les ennemis, infligeant de plus en plus de dégâts magiques supplémentaires. Après quelques attaques successives, le plasma éclate et inflige des dégâts selon les PV manquants de la cible, d'accord. Les effets immobilisants des alliés proches appliquent des effets plasma, d'accord. Ce qui fait que c'est une sorte de Z-Devain en sorte, un truc qui va faire des dégâts en plus sur les PV manquants, sur les auto-attaques. Un finisher un petit peu. Donc on va voir ça. Vous savez, pas mal de dégâts, sachant que là c'était des PV manquants, il n'y avait pas beaucoup de PV manquants Kha'Zix. En late ça fait assez mal apparemment. Peut-être ça scale sur les niveaux du coup. On verra bien. Arme vivante. Donc elle a deux passifs apparemment. Arme vivante. Le symbiote de Khaïsa s'adapte à son style d'attaque. Il fait... Comment ça ? Ça veut dire quoi ça ? Il fait évoluer ses compétences en fonction des bonus permanents octroyés par les objets de la boutique et par les gains de niveau de Khaïsa. C'est encore d'être un truc un peu compliqué. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Alors A, du coup. Ça augmente ses sorts apparemment en fonction des items qu'elle achète. A, Pluidikathia. Khaïsa tire une volée de projectiles répartie également entre les ennemis proches. Ok. Un peu comme le Zeddari du coup j'imagine. Les coups additionnels sur une même cible infligent un petit peu moins de dégâts. Ok. Les effets immobilisants des alliés approchent l'application des effets plasma. Et ça c'est le truc du passif ça. Ils sont plantés et ils ont mis deux fois la même phrase je pense. Parce que ça n'a rien à foutre là. Arme vivante. Donc le deuxième passif du coup. Passer un certain montant de dégâts d'attaque supplémentaires. Pluidikathia tire beaucoup plus de projectiles. Ok donc. Ah oui d'accord. Ok ok. Et donc là c'est le truc augmenté. Ouais ça tire le double en fait. Ok. Certains montants de dégâts d'attaque. Ok donc en gros si tu passes un certain seuil d'AD. Donc si tu fais genre une BF. Peut-être que ça prend un peu plus qu'une BF. Mais si tu passes un certain seuil d'AD. Après ce sort fait beaucoup plus de dégâts. D'accord. C'est spécial. Ouais ils avaient la flemme de baleine. C'est un sort correctement. Du coup ils se sont dit bon allez. En fonction des idèmes qu'ils achètent. Ils verront bien. Ça fera des dégâts. Lol. Du coup le Z. Rayon du néant. Qu'est-ce que ça tire un rayon d'énergie du néant. Révélant le premier ennemi touché. Infligeant des dégâts magiques. Et appliquant des effets plasma. Ok donc c'est un petit peu comme le Z de Jinx. J'imagine du coup. Ouais c'est carrément ça en fait. Ça carrément la... C'est un peu plus grand. Ouais la range est plus grande. Le projectile est bien moins rapide par contre. Pardon. Attendez. Passer un certain montant de puissance supplémentaire. Rayon du néant. Inflige plus de dégâts. Un petit peu. Et réduit partiellement son délai de récupération en touchant un champion. Ah oui. Alors attendez. Genre parce que là. Rek'Sai. Elle perd que dalle. Sur un Z normal. Ok elle a perdu 200 HP. 200 HP. Pardon. Attendez. Va compter. C'est genre là. Ouais elle perd plus du double. Attends. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Elle perd. Ouais elle perd plus de 600 HP. D'accord. Oui donc c'est quasiment le... Ouais c'est un peu plus du triple même. Après je ne sais pas. Si genre c'est... Si dans la vidéo c'est juste pour démarquer qu'il fait plus de dégâts le truc. Ou si c'est vraiment à stat égal. Ça fait vraiment beaucoup plus de dégâts. Je ne sais pas. Ah mais non mais non. Ça ne peut pas être à stat égal vu qu'il faut qu'elle achète de l'AP. Oui d'accord. Donc en gros si tu pars AP. Ce Z fait énormément de dégâts. Ok. Ok ok. Donc c'est... En vrai c'est bizarre que... Que tu puisses acheter de l'AP et de l'AD sur un ADC. Après je ne sais pas combien est le seuil qu'il faut pour que ça fasse de... Ça risque d'être chaud à balance. Je regarde le sort je n'ai même pas lu. Kaisa charge son énergie ce qui augmente brièvement sa vitesse de déplacement. Et l'empêche d'attaquer. Après la charge Kaisa dégaine ses armes lourdes pour augmenter sa vitesse d'attaque. Pendant quelques secondes les attaques de base réduisent le délai de récupération de surpresseur. What ? Ouais en gros c'est... Comme le dash de Lucian ça va être un outil de... De déplacement qui va être réduit par les auto-attaques. Enfin le cooldown va être réduit par les auto-attaques. Arme vivante passer un certain montant de vitesse d'attaque. Donc cette fois ok. Suppresseur octoie une brève invisibilité totale pendant la charge. Total ? Ah oui donc c'est comme... Ouais comme l'utilité de Vayne quoi. Donc on fait voir. Donc en gros elle ne peut pas attaquer pendant qu'elle court. Et après elle a un buff d'attaque speed. On fait voir. Ok. Et donc augmenter. Ouais bah elle est invisible. Ok d'accord. Intéressant. Ok ok. Donc ouais je pense que ça va être un sort. Ça va être cool pour chase des ennemis. Genre mettons tu n'es pas à portée d'auto-attaque. Tu veux rattraper un mec pour l'auto. Tu utilises ça pour courir un peu plus vite et après lui mettre plus d'auto. Parce qu'après ça t'augmente ton attack speed. C'est très fort pour chase. Et après du coup. C'est aussi fort pour si tu te fais chase et si tu veux kite. Mettons que tu es trop proche de l'ennemi. Genre d'un Darius qui est en train de te chase. Tu commences à te doirer. Tu pop ça pour courir vite. Et après tu as plus d'attaque speed et tu peux le kite. Ok donc c'est assez intéressant. C'est un outil assez bon pour un ADC. En même temps bon normal. Et donc le R. Kaisa effectue une ruée à grande vitesse et à longue portée. Longue portée. Jusqu'à un champion ennemi marqué par plasma. Donc par le passif. S'entourant brièvement d'un bouclier absorbant les dégâts. Ah intéressant. Un outil de mobilité donc pas de dégâts. Donc ça veut dire que ces deux sorts là. Je pense que si ça c'est attack speed et ça c'est dégâts. Et le passif. Ouais genre elle doit faire vraiment beaucoup de dégâts je pense. Là vraiment pas mal de dégâts. Ok alors du coup en fait. Comment ça va ? Donc là il y a le passif qui a proc. Donc ça c'est quand tu es là sur l'ulti et que tu fais proc le passif t'as ça. Donc à mon avis c'est une zone. Et tu peux dash n'importe où dedans. Parce que si sur un ADC. Le fait que genre tu puisses dash à un endroit sur un champion. Parce que dash sur un champion déjà c'est pas hyper ouf pour un ADC. Mais dash sur un champion à un endroit prévisible. C'est encore moins ouf. Genre à la limite. Genre quand t'es nocturne tu t'en fous quoi. Mais quand t'es un ADC c'est voilà. Donc à mon avis elle peut dash n'importe où dans le truc. Donc là elle a dash genre de l'autre côté. Est-ce que sur avec le truc. Genre c'est quoi c'est de plus loin qu'on va voir. Est-ce qu'elle va dash au même endroit. Ok ouais non c'est bien ce que je pensais. Donc tu attends. Ok donc là elle a dash à un autre endroit. Mais est-ce que le bouclier est généré en fonction de la distance parcourée. Non ok non d'accord c'est fixe. Ok bah c'est intéressant. C'est intéressant mais du coup est-ce que ça va jouer botlane. Parce que un ADC sur lequel tu vas mettre des espoirs pour farmer machin et tout. Qui va devoir après jouer super agressif dans les teamfights. Dasher comme ça. Ça me paraît un peu chou. Après après ça permet d'être aussi très imprévisible dans les fights. Genre tu mets une auto. Après est-ce que le passif peut se stacker sur plusieurs champions en même temps. Tu mets une auto en mettant sur 2-3 champions. Tu peux dash sur un champion. Les gens vont pas s'y attendre. Enfin vont pas savoir où est-ce que tu vas aller. Qu'est-ce que tu vas faire. Ça peut être vraiment intéressant. Après avoir le cooldown du ulti. A mon avis c'est un cooldown assez faible. Ça va être comme l'ulti de Kasadin. Ça va être un clin d'oeil à Kasadin. Vu que c'est son père. Bah elle va avoir un ulti de mobilité accrue. Jouer avec Kaïssa. En jouant Kaïssa vous représentez une menace permanente pour vos ennemis. Vous pourchassez les aspirants tueurs. Et vous plongez au coeur de l'action. Pour émerger seule survivante. Ouais bah quand t'as un ADC c'est un petit peu compliqué quand même. C'est pour ça que je trouve ça un peu chelou comme gameplay. Surtout qu'en plus tu build de l'AP. Tu la build de l'AP, de l'AD et de l'Attack Speed en même temps pour être efficace apparemment. Donc bon. Peut-être un nouvel ADC Ginzou apparemment. Je ne sais pas. Traquer et marquer des ennemis isolés avec Rayon du Néant. Puis enchaîner avec votre ultime. Et une impitoyable pluie d'Ikatia pour les éliminer rapidement. En vrai. En vrai si. Je pense que ça peut jouer jungle. Je pense que ça peut sortir peut-être top ou jungle. Genre il y a moyen que ce soit sortable sur les deux rôles. Peut-être jungle plutôt. Parce qu'imagine tu marques. Ouais en vrai. C'est une sorte d'ADC assassin en fait. Tu marques l'ennemi de moins avec ton Z amélioré. Qui fait des gros dégâts magiques. On a vu ça fait beaucoup de dégâts à la Raksai. Peut-être ça en fait un peu moins en réalité. Mais voilà. Genre tu marques ça. Ça fait des bons dégâts. Le mec il est marqué par le passif. Tu vas dash avec l'ulti sur lui d'hyper loin. Avec ton buff de move speed et de vitesse d'attaque. Tu peux dodge. Direct quand t'arrives sur lui un sort. S'il te met un stun ou quoi tu le dodge. Tu lui mets des auto-attaques. Tu proc le passif. Tu proc le Q. Qui va lui envoyer plein de projectiles dans la gueule. Ça va être assez fort. Je pense. Ça va être un ABC avec du burst. Il a beaucoup de mobilité. Je sais pas. Je pense que c'est sortable en jungle. Faudra voir. Je testerai ça sur le PBU évidemment dès que ça va sortir. Mais ouais. Lors des combats d'équipe. Frapper la vitesse de l'éclair avec un stun meurtrier. En positionnant Kaïssa de façon optimale pour éviter les contrôles de foule. En plus c'était invisible et tout. C'est vraiment trop fort. Du coup faire le gameplay. Ok c'est Swine. Ils ont oublié de changer la vidéo. Bon d'accord. Tant pis. Le danger est réel. La peur est une illusion. Waouh c'est badass. Non mais vraiment. C'est vraiment ça. Elle a pris des créatures du néant. Elle a dit. Allez. Ça c'est pour moi. Je me fais des petits vêtements. D'accord. En tout cas elle est vraiment stylée. Elle me fait penser vraiment à la reine des lames dans Starcraft. Pour ceux qui connaissent. Genre à une femme un peu corrompue par des ordres d'aliens. C'est un petit peu bizarre. Du coup bon ça je ne vais pas vous le lire. Des trucs qui est astuce. On verra bien in-game ce que ça donnera. Voilà voilà. Les skins. Donc voilà ça c'est son artwork de base. C'est très stylé. Faire in-game à quoi elle ressemble. Vraiment j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas zoomé un peu dessus pour voir si elle était vraiment classe. Parce que son armure est vraiment stylée. Ouais le perso est cool. Il fait vraiment penser à Kerrigan dans Starcraft par contre. Il fait vraiment penser à ça. Genre il y a un gros clin d'oeil je pense. C'est clairement ça. Et du coup donc le skin. Ouais le skin c'est Pulsefire. Je pense que c'est Pulsefire. Ou alors un autre. Ou Project. Non pas Project non. Comment ça s'appelle Programme. Programme peut-être. Parce que ça ressemble un petit peu aussi à Camille. Mais c'est pas un robot pour le coup. C'est un humain dans un robot. Mais bref. En tout cas ouais c'est vraiment stylé. On va se quitter là dessus du coup. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le champion vous aura plu. En tout cas moi il m'hype beaucoup. Parce que bon c'est la fille de mon main. Je suis obligé de l'aimer. Mais en même temps. Apparemment ce serait plutôt un ADC. Donc moi qui déteste le rôle d'ADC. Ça risque de pas coïncider beaucoup. Après peut-être je vais me reconvertir du coup en mid ADC. Je jouerai les deux champions. Et c'est tout. Je jouerai que ces champions. Kasadin et Kaïssa. Ah noté. J'avais pas noté que. Aussi ça commençait par Ka. Son prénom. Donc bon c'est 100%. 100 000% la fille de Kasadin. J'ai hâte de voir les lignes de texte qu'elle va avoir dans le jeu. On va se quitter là dessus du coup comme j'ai dit. Et je vous sortirai dans la semaine. Dès que ça va sortir sur le PPE. Une petite game sur le PPE. Avec sans doute quelques viewers. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Je la jouerai peut-être. Je ferai peut-être une game en ADC. Et une game en jungle. Pour voir si c'est viable en jungle tout simplement. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. D'avoir découvert le champion avec moi. C'était vraiment cool. Sur ce je vous fais plein de bisous. Et je flash out. Ciao. Ciao.